Comment j'ai raté mon premier investissement immobilier à seulement 24 ans ? Oui, à seulement 24 ans, j'ai investi en immobilier et j'ai tout simplement foiré mon premier achat immobilier. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme ça, tu sauras les erreurs à ne pas faire lorsque tu vas débuter ton parcours d'investisseur immobilier. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Et je t'invite à nous mettre un pouce bleu car ça remercie les 35 personnes qui travaillent dans mon équipe pour te produire du contenu de qualité. Et enfin, je t'invite à poser les questions car juste en dessous, tu peux poser tes questions en commentaire. On y répondra dans la foulée et ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo YouTube. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à une heure de formation offerte où je te montre comment j'ai pu réaliser 100 000 euros de profit à l'achat en seulement un an, c'est-à-dire 150 000 dollars grâce à l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus, pas dans mes bureaux mais à Paris. Donc voilà, je suis à Paris pour quelques mois avant de partir au Cameroun puis en Asie où je vais gérer mes différents investissements immobiliers. Donc j'ai décidé de quitter le Canada quelques mois seulement et pour profiter un peu des proches. J'ai découvert de nouveaux pays également. Donc voilà, je t'invite à me suivre sur mon compte Instagram si tu veux connaître toutes mes aventures d'entrepreneur et investisseur. Mais dans cette vidéo, je te parlais de mon premier investissement immobilier. Donc si tu me suis depuis de longues années, tu sais que j'ai investi en immobilier depuis maintenant 6 ans. Et voilà, je suis devenu libre financièrement grâce à l'immobilier en seulement 3 ans après t'arrivée au Canada et ce, avant mes 30 ans. Et aujourd'hui, je vais te parler de mon premier investissement immobilier. Car voilà, sur mes vidéos et même de manière générale, on ne dit que ce qui fonctionne. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui de te parler de mon premier investissement immobilier car c'était une catastrophe. Une catastrophe dans le sens où voilà, j'ai fait pas mal d'erreurs qui m'ont coûté cher mais qui m'ont énormément appris en termes d'investissement immobilier. Et donc, afin que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi, j'ai décidé de t'en parler dans cette vidéo. Donc je vais te raconter un peu mon parcours. Donc moi, j'ai étudié au Cameroun. Puis je suis allé en France pour mes études supérieures. Et voilà, donc suite à mes études, j'ai eu pas mal de problèmes pour trouver un logement. Car lorsque tu es étudiant, travailleur étranger, pour trouver un logement, il te faut ce qu'on appelle un garant. Donc c'est quelqu'un qui va se porter garant de toi lorsque tu vas louer un logement. Le problème que j'avais, c'est que mes parents vivent au Cameroun. Donc c'était difficile pour eux d'être garant parce qu'ils n'étaient pas résidents fiscales français. Du coup, voilà, c'était un peu compliqué. Donc j'ai eu pas mal de problèmes. Il fallait que je trouve les garants, que je demande à des amis, etc. Ce qui n'était pas forcément agréable. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque j'ai démarré ma carrière à Paris à la Défense, je me suis dit, Florent, la première chose que tu vas faire dès que tu vas commencer à travailler, c'est de tout simplement t'acheter un appartement. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner. Et à l'époque, je me renseignais auprès de mes collègues. Et j'avais un bon collègue à moi qui est devenu mon ami aujourd'hui, qui m'a parlé d'investir en immobilier, en tout cas d'acheter son logement immobilier. Donc c'était une résidence principale. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai tout simplement suivi en fait. On a appris tous les deux parce qu'aujourd'hui, il est également rendu investisseur immobilier, tout comme moi. Mais on a appris tous les deux et on a commencé à se renseigner par rapport au fait d'acheter notre résidence principale. Et à l'époque, j'avais voulu acheter un appartement à Nanterre de l'ordre de 250 000 euros. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que mon salaire ne me permettait que d'emprunter 200 000 euros. Donc pour mon premier achat immobilier, je pouvais aller jusqu'à 200 000 euros de biens immobiliers. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à chercher des logements de l'ordre de 200 000 euros. Et dans mes recherches, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai trouvé des logements neufs, c'est-à-dire des programmes de logements neufs. Donc c'est des programmes qu'on te vend. On va te dire, ok, d'ici deux ans, on va construire un immeuble avec 50 logements et tu pourras acheter et tu pourras récupérer un bien à l'intérieur. Voilà, ça va être un 40. Bon, à l'époque, c'était un 42 mètres carrés avec place de stationnement, une chambre, etc. Tout neuf. Voilà, c'était situé à Bagnolet, non loin de Paris, juste à côté du métro. Donc j'étais tout content et c'est là que j'ai commencé à faire mes premières erreurs. Donc je pensais faire un bon achat, sauf qu'il s'avère que ce n'était pas un achat stratégique pour mon parcours d'investisseur. Pourquoi ? Parce que déjà, c'était un logement neuf. Donc la première erreur à ne pas faire lorsque tu vas investir en immobilier, c'est d'acheter sur plan. Donc tout ce qui est neuf, tout ce qui est pinel, tout ce qui est logement neuf, construction neuf, etc. Sauf si c'est toi le constructeur, je t'invite à ne pas acheter ce type de bien. Pourquoi ? Parce que le prix au mètre carré, il est déjà plafonné. Et on s'entend bien, la personne qui fait de la promotion immobilière, il gagne de l'argent. Donc clairement, lorsqu'il va te vendre ton bien, il va te vendre au prix cher pour que lui, il puisse marger au maximum. Et ce qui est tout à fait normal. Donc je n'en voudrais jamais à ce promoteur de m'avoir vendu ce programme parce qu'il a fait ce que moi je suis en train de faire en ce moment car je suis en train de construire des logements également au même titre que lui. Mais revenons à nos moutons, c'est que moi j'ai trouvé ce programme de logement neuf. Donc c'était un 2 chambres 42 mètres carrés, comme je te dis, avec une place de stationnement. Un prix de 208 000 euros, tout frais compris. Donc j'avais pu négocier les frais de notaire, j'avais pu négocier les frais de notaire réduits. Donc je ne payais que 5% de frais de notaire. Voilà, j'ai également eu pas mal d'avantages au niveau du financement. Donc j'ai pris ce qu'on appelle un PTZ, donc prêt à taux zéro. Donc une partie de mon prêt immobilier était à 0% de taux d'intérêt. Si je me rappelle bien, c'était 39 000 euros que j'avais à taux zéro et tout le reste, je l'avais fait financer auprès de la banque. A l'époque, j'étais à 2,7%. Donc comme monsieur, madame, tout le monde, j'ai acheté ma première résidence principale au prix de 208 000 euros. Et la deuxième erreur que j'ai faite, c'est de tout simplement avoir fait confiance au promoteur. Dans le sens où il m'a annoncé des chiffres par rapport aux frais de copropriété. Donc les charges de copropriété. Si tu ne sais pas ce que c'est, c'est un montant que tu paies tous les mois pour entretenir la copropriété, c'est-à-dire les ascenseurs, l'entretien, etc. et les travaux éventuels. Et en y pensant, je me dis, mais en fait j'ai vraiment été stupide parce que comment pouvoir annoncer des frais de copropriété de seulement 80 euros alors que le logement n'existe pas ? Tu vois, donc c'est comme si on te dit demain, tu vas acheter un immeuble qui n'existe pas, mais on t'annonce que les frais de copropriété vont être de 80 euros alors que le logement n'existe pas. C'est juste un chiffre qui m'a donné comme ça, mais moi je me suis basé dessus pour faire mes calculs. Et il s'avère que lorsque le logement était créé, ce n'était pas 80 euros que j'ai payé tous les mois, c'était près de 180 euros que j'ai payé tous les mois. Donc déjà, ça me faisait sortir plus d'argent tous les mois de ma poche pour pouvoir payer ces charges-là. La troisième erreur que j'ai faite également, c'est de tout simplement souscrire à ce logement neuf et profiter d'une exonération de TVA. Donc lorsque tu achètes des logements neufs, tu ne paies pas la TVA. Par contre, si tu vends ton logement avant 15 ans, tu dois rembourser la TVA. Et honnêtement, aujourd'hui, quand j'ai appris ça, je me suis dit que je me suis fait avoir parce que c'est un logement que j'aurais aimé revendre. Mais aujourd'hui, si je le revends, je vais me le vendre à perdre parce que le montant de la TVA est assez conséquent. Donc le temps d'amortir ce montant-là, ça me prend des années. Donc, je dois attendre, j'avais calculé, il faut que j'attende au moins 12 à 13 ans afin de pouvoir le revendre et être rentable afin de rentrer dans mes chiffres. Ce qui m'a amené à me ralentir dans mon parcours d'investisseur parce qu'il y a eu des opérations que j'ai essayé de faire. Je me rappelle à l'époque, j'étais parti sur une opération à 1,8 millions d'euros. Et lorsque j'ai présenté un peu ma situation, les logements que j'avais déjà achetés, certaines banques ont refusé de me financer. Pourquoi ? Parce que j'étais trop endetté en fait dans le sens où ce logement que j'avais acheté à 208 000 euros, c'était trop par rapport à ce qu'il me rapportait. Donc finalement, ça venait freiner ma capacité d'emprunt. Donc ça m'a ralenti par rapport à mes différents projets immobiliers. Aujourd'hui, je sais que j'ai loupé beaucoup d'opportunités à cause de ce logement-là. Bon, maintenant, après t'avoir partagé les mauvais côtés de ce logement-là, je vais te partager les bons côtés. Et honnêtement, ça m'a appris beaucoup de choses d'avoir acheté ce logement-là. En termes d'optimisation déjà, premièrement, parce que lorsque j'ai décidé de quitter la France pour aller au Canada, bon, même si en ce moment, je me retrouve à Paris, je suis résident canadien. Donc lorsque j'ai décidé de m'expatrer au Canada, j'ai tout simplement loué ce logement. Et lorsque j'ai loué ce logement, je m'étais déjà formé à l'investissement immobilier. Parce que suite à ce premier achat, je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Et c'est là que j'ai compris que c'était important de ce format, l'investissement immobilier. J'ai même pu réaliser d'autres acquisitions par la suite. Et les connaissances que j'ai apprises, ça m'a permis d'optimiser le bien afin de générer un cash flow suffisant. Donc c'est un bien qui, malgré le fait qu'il m'ait coûté 208 000 euros, c'est un bien qui me rapporte tous les mois, si je ne me trompe pas, 1350 euros. Et j'ai un cash flow net d'à peu près 200 euros par mois. Donc quand même 200 euros par mois sur un logement de ce type, c'est pas mal. Pour le prix d'un tel logement, tu peux avoir beaucoup plus en termes de cash flow. Mais tant que j'ai un cash flow positif, moi ça me va. Le deuxième avantage de ce logement également, c'est que j'amortis beaucoup. Donc je rembourse un gros prêt tous les mois. Donc c'est un capital qui s'accumule tous les mois et qui finalement augmente ma valeur nette. Parce qu'on parle de cash flow immobilier, mais beaucoup de personnes oublient également le capital. Parce que tu rembourses ton prêt, dans ton prêt tu paies des intérêts et tu paies également du capital. Si tu as bien fait tes devoirs, tu vas avoir un cash flow. Mais finalement, tu vois que tu amortis du capital et tu gagnes également du cash flow. Donc finalement, tu es doublement gagnant. C'est sûr que ce n'est pas de l'argent que tu peux toucher du jour au lendemain. Mais le jour où tu vas revendre le bien, tu vas récupérer tout le capital que tu as accumulé. Le quatrième avantage également de cette propriété, c'est que c'est une propriété très bien localisée. Comme on le dit en immobilier, ce qui compte les trois critères que tu dois considérer lorsque tu vas acheter un bien immobilier, c'est la localisation, la localisation et encore la localisation. Donc plus ton bien est bien placé, plus tu es sûr de pouvoir le louer facilement. Et même à la revente, tu peux le revendre très facilement. Ce bien-là, je suis sûr que si demain je le vends, ça part, mais déjà en claquant des doigts. Vraiment, il est très bien situé. Le centre-ville de Bagnolet a été refait. Il y a des hôtels, la mairie a été refaite, etc. Le métro, il n'est pas très loin. Il y a même une salle de sport qui a été ouverte juste en bas de l'immeuble. Donc clairement, ça hausse la valeur de ce bien-là. Et honnêtement, je suis content. Je suis content de ce bien parce que c'est un bien qui, malgré le fait de l'avoir mal acheté, j'ai pu le tourner à mon avantage, dans le sens où ça me rapporte du cash flow, ça me rapporte du capital. Donc ça augmente ma valeur nette. Et également, j'ai une grosse plus-value latente sur ce bien. Donc ça fait que lorsque je pourrais le vendre, quand je vais arriver à mes 12 ans, par rapport au fait de récupérer, de ne pas trop perdre d'argent par rapport à la TVA, je sais que je vais quand même gagner une forte plus-value à la revente. Ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est quoi ? C'est qu'il est important pour toi de te former à l'investissement immobilier. Parce que ce bien-là, malgré le fait que j'en tire quand même quelques avantages, il m'a quand même ralenti. Il m'a ralenti à hauteur de 1.8 million de parcs immobiliers par rapport à ce que j'aurais pu avoir en plus aujourd'hui. Clairement. Et si je m'étais formé à l'époque, j'aurais évité ce type d'erreur-là. Mais il a peut-être fallu que je fasse cette erreur-là afin de comprendre qu'il était important pour moi de me former en immobilier. C'est la raison pour laquelle moi, je te propose aujourd'hui de regarder dans le lien juste en dessous. Tu vas avoir accès à une masterclass, à une heure de formation offerte où je te montre justement comment j'ai pu générer 100 000 euros de profit à l'achat en seulement un an. suite à cette erreur justement parce que j'ai investi par la suite et j'ai fait un profit à l'achat de 100 000 euros la même année. Donc, je pense que cette vidéo va t'aider, cette formation offerte va t'aider à tout simplement éviter certaines erreurs que beaucoup d'investisseurs, tout comme moi, à leur début ont fait. Et si toi, tu souhaites devenir investisseur immobilier, je pense que cette vidéo te permettra d'éviter ce type d'erreur-là. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à nous mettre un pouce bleu, à poser tes questions, à nous dire que tu as apprécié la vidéo et surtout, n'oublie pas de la partager à quelqu'un qui souhaite entreprendre et investir en immobilier et ça me fera un plaisir d'échanger avec lui également. Et j'espère te retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est Florent de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. On se dit à très bientôt. Ciao !